Madame, Monsieur, bonjour. Émission spéciale aujourd'hui avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, en visite, nous allons dire privée, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors nous allons aborder deux sujets aujourd'hui, les élections européennes, avec un corps électoral qui devra voter le 25 mai prochain, mais le sujet n'est pas du tout dans les conversations localement. Mais nous allons commencer par nous concentrer sur l'actualité locale, avec notamment vos questions en direct, parce que oui, vous pouvez nous appeler pour poser directement vos questions à la ministre, et pour cela, vous n'avez qu'à composer le 41-51 deux fois. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Madame Annick Girardin, bonjour. Bonjour. Vous avez fait bon voyage ? Écoutez, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je crois que j'ai un peu maintenant quelques mille derrière moi et rien, donc voilà, j'en ai un peu l'habitude. Alors, le chef de l'État, on va commencer directement dans le vif du sujet, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a apporté ses réponses au Grand Débat National la semaine dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors, sur les réponses qui sont apportées par le Président de la République en décembre dernier ou cette fois-ci, là où il y a la question pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est toute la partie fiscale. Puisque l'apport des 10 milliards d'euros en décembre dernier concernait en partie Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment sur ce qui était la non-fiscale, non, pardon, la non-cotisation, pas de cotisation sur les heures supplémentaires, pas de cotisation sur la prime de décembre qui était 2000 euros. Par contre, la partie fiscale, déduction des heures supplémentaires ou encore déduction de la prime de Noël, eh bien, on rentre dans les compétences de la collectivité et ça n'est pas totalement, effectivement, applicable ici. Et puis, ces deuxièmes apports de réponses qui sont chiffrés autour de 5 milliards de la part du Président de la République, une grosse partie correspond à des abattements fiscaux, à des réductions fiscales, à des changements de tranches pour, effectivement, les Français. Mais là aussi, ce n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon puisqu'on a notre propre fiscalité. Ce qui n'empêche que la collectivité territoriale peut très bien reprendre ses annonces. Mais si vous admettez qu'il n'y a rien pour Saint-Pierre-et-Miquelon, donc pourquoi la collectivité locale le ferait ? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien pour Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai dit que quand on est une collectivité territoriale et qu'on a sa propre fiscalité à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme à Saint-Martin, comme en Nouvelle-Calédonie, comme en Polynésie, ce sont des choix de collectivité où les ressources, effectivement, qui sont données par les Saint-Pierre-et-Miquelonais dont leurs impôts restent localement, on ne peut pas avoir les mêmes déductions. Il y a un moment où on fait un choix dans ce qui est notre statut. Donc, les apports qui concernent les abattements de charges sociales patronales ou salariales sont, effectivement, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. La prime de 1 000 euros pour laquelle on ne cotise pas, effectivement, pour les charges sociales, ça, c'est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais l'État n'a pas le droit, n'a tout simplement pas le droit, de prévoir une modification de la fiscalité à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'en demeure pas moins que la question du coût de la vie est importante ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a des réponses concrètes sur la manière de faire baisser tout ça ? Alors, sur le coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, aujourd'hui, c'est la question qui, effectivement, est travaillée par le ministère de l'outre-mer, notamment avec la nomination du délégué interministériel, M. Hamon, qui fait le tour des territoires d'outre-mer. Il commence, effectivement, par la Réunion, l'océan Indien, notamment. Il continuera avec l'Atlantique. pour répondre à un certain nombre de questions sur la construction, effectivement, des prix, qui va à la fois du transport, à l'ensemble des taxes liées à un territoire, au petit marché ou au plus grand marché, à la manière dont les marges peuvent se faire et se construire sur les territoires, qui sont diverses, selon les territoires, puisque je vous rappelle, par exemple, l'octroi de mer dans les territoires d'outre-mer. C'est complètement différent d'un territoire à un autre. Et ça, c'est important de pouvoir complètement les analyser. Les observatoires à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme partout, ont vu doubler leur enveloppe. Observatoire des prix, des marges et des revenus ont vu doubler leur enveloppe de manière à pouvoir, effectivement, là aussi, lancer des appels d'offres pour avoir des études pointues sur les différents territoires. Donc, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr, qui reçoit, effectivement, cette dotation avec l'observatoire, peut faire cet appel et le fera pour pouvoir analyser très précisément la construction des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon et pourquoi, effectivement, au-delà de ce qui est acceptable, certains prix sont très élevés dans l'archipel. Et il y a toujours des explications. Il faut faire attention. Je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas des loups partout. Il n'y a pas, quelquefois, ou tout le temps, tel que c'est pensé souvent par les populations, une exagération de la part des commerçants. Il y a aussi une structure liée à nos territoires éloignés. C'est ça, les frais d'approche sont forcément plus importants quand il faut emmener la marchandise jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais est-ce qu'il n'y a pas des voies autres qu'à agir directement sur les prix en développant, par exemple, la production locale en matière de produits de première nécessité, je pense à l'agriculture notamment ? Vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, dans le contrat de plan État-région qui va être signé, le contrat de convergence et de transformation qui va être signé avec la collectivité, il y aura un apport pour la construction ou le renforcement des filières. Bien sûr, il y a l'agriculture qui se structure de plus en plus sur l'archipel, mais on peut largement développer ce secteur. Il y a aussi la pêche, qui n'est pas suffisamment aujourd'hui construite en filière et qui peut, là aussi, aller plus loin. Parlons aussi de la démographie du territoire. L'archipel a perdu beaucoup d'habitants. Moins on sera, plus les prix se rendent chers. Il faut aussi qu'on se le dise, parce que j'entends des tas de polémiques sur la démographie du territoire. Mais moi, je rappelle encore à nouveau ici qu'on est passé en dessous d'un seuil qui est dangereux pour l'économie du territoire. Et moins on sera nombreux, plus nos produits se rendent chers. Il faut aussi qu'on arrive effectivement dans l'ensemble du territoire à voir aussi comment, sur d'autres activités, tourisme ou autres, on peut développer notre territoire. et avoir de nouvelles richesses. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous saisir et intervenir. Vous posez directement leurs questions en faisant le 41-51 deux fois où les attend Martine Briand qui se fera un plaisir de répercuter votre interrogation. Alors, j'en profite pour vous poser une première question d'auditeur. et ça concerne le concombre de mer. 1 500 tonnes à se partager cette année. Une répartition qui devrait être annoncée cet après-midi au Conseil consultatif d'orientation des pêches. L'IFREMER appelle à la prudence sur cette ressource. Et pourtant, le préfet a permis à un navire de pêche industrielle d'exploiter cette ressource centrant en concurrence avec la flottille artisanale. Deux questions, donc, de cet auditeur. La première, trouvez-vous normal qu'un navire subventionné entre en concurrence avec des armateurs ayant mis leur propre argent au mépris de la ressource ? Et deuxième question plus générale, n'est-ce pas un échec de votre politique si votre territoire n'est pas capable de donner l'exemple en matière de pêche responsable ? Alors, je ne sais pas qui pose cette question, mais la pêche responsable est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et moi, je suis très sensible aux données, effectivement, d'IFREMER, mais plus largement d'un certain nombre de chercheurs qui, sur cette espèce, estiment qu'il nous faut aller plus loin dans la connaissance et que peut-être il faut être davantage prudent sur la distribution des quotas. Il faut, effectivement, qu'on arrive, en tant que responsable politique, à évaluer à la fois les risques en termes de ressources et à protéger notre ressource puisque c'est quand même une espèce qui, aujourd'hui, sur le marché, est extrêmement intéressante. Donc, on voit bien qu'on a un secteur qui attire de plus en plus. Et puis, à côté, il y a l'économie du territoire et comment on équilibre les choses. Tout à l'heure, je disais qu'il faut une filière pêche. Pourquoi ? Eh bien, ici, comme d'ailleurs je l'ai fait en Guyane, il y a un moment où il faut accepter de construire une filière de l'amant à l'aval et de prendre des décisions ensemble. Et c'est ce que doit faire le Conseil consultatif dans les mois à venir. L'État ne mettra plus d'argent dans des projets liés à la pêche si on n'a pas une construction de filière. Ce n'est pas la ministre des Outre-mer tous les quatre matins qui va arbitrer, d'ailleurs je ne le fais jamais, sur les quotas des uns et des autres. Ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle du Conseil consultatif qui doit être éclairé. Le Conseil consultatif où on retrouve l'État, la collectivité, c'est normal, qui a la compétence développement économique, mais aussi les sociopros de ce secteur et les chercheurs également. Et il faut construire cette filière à partir de données scientifiques qui nous permettent effectivement de savoir dans quel domaine on peut développer. On a payé HHR à Saint-Pierre-et-Miquelon la surpêche. On ne recommencera pas dans aucun secteur et donc il y a à se mettre d'accord pour construire cette filière comme on le fait dans l'agriculture. Question environnement. Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour l'environnement et la déchetterie plus particulièrement ? Alors vous savez, j'ai lancé à Paris il y a quelques semaines la trajectoire 5.0. Depuis que je suis là, j'ai travaillé à essayer de faire en sorte de permettre de nouveaux modèles dans les territoires d'outre-mer pour que l'on puisse affronter les défis qui sont les nôtres. Le défi du dérèglement climatique bien sûr, mais plus globalement le défi du bien-être sur notre territoire. Le 5.0 c'est quoi ? C'est zéro exclusion bien sûr et donc c'est comment chacun dans une société peut être pris en compte que ce soit parce qu'il dépend de minima sociaux, que ce soit à travers l'emploi puisque moi je crois effectivement une trajectoire de l'emploi qui doit pouvoir augmenter dans les territoires d'outre-mer même si ici on voit bien que le taux de chômage est très très faible. Nous avons le souhait que des jeunes reviennent sur notre territoire ou que des gens viennent investir dans ce territoire. Zéro carbone également. Alors à Saint-Pierre on en est loin, soyons très clairs avec l'usine électrique entièrement au fuel mais ce n'est pas de ma responsabilité mais j'espère que les prochains choix nous auront l'occasion de marquer la différence. On peut toujours quand même travailler sur la possibilité effectivement d'aller vers des énergies renouvelables à Saint-Pierre et à Miquelon. Le zéro déchet et il va falloir effectivement travailler avec les collectivités et le conseil territorial pour qu'on aille plus loin dans ce qui est porté aujourd'hui par la mairie de Saint-Pierre. Zéro polluant agricole ici comme ailleurs le développement de l'agriculture nécessite aussi qu'on travaille sur une agriculture plus bio plus responsable plus respectueuse effectivement à la fois de la santé de nos concitoyens mais aussi de l'environnement puis zéro vulnérabilité parce qu'à Saint-Pierre et Miquelon comme ailleurs nous subissons le dérèglement climatique. Donc oui effectivement ce qui est fait aujourd'hui par la mairie de Saint-Pierre en matière de traitement des déchets doit être beaucoup plus largement accompagné non pas que par l'État mais là aussi dans une stratégie du territoire qui comprend toutes les collectivités et chacun doit prendre sa part y compris d'ailleurs le monde économique qui a une responsabilité sur une partie des déchets et moi je peux vous dire que le FEI qui est le fonds d'investissement exceptionnel d'investissement pour les territoires d'outre-mer a été très largement augmenté en faveur de Saint-Pierre et Miquelon sur ces deux dernières années ils vont effectivement être dans les mois à venir et les années à venir complètement conditionnés au respect de ces 5.0 l'archipel est sans doute le moins impliqué dans cette trajectoire 5.0 la réunion est très en avant les élus de la Martinique de la Guadeloupe portent déjà ce 5.0 très sensible également à ces questions dans le Pacifique même s'il faudra des conventions particulières vu leur statut mais il faut que l'archipel puisse aussi travailler sur ces sujets moi j'avais invité effectivement tous les présidents de départements de régions et les parlementaires à être présents à mes côtés lors du lancement du 5.0 je n'avais pas effectivement invité toutes les communes d'outre-mer puisque ça faisait effectivement beaucoup de monde dans la matière mais maintenant nous allons effectivement pouvoir mieux accompagner nos collectivités puisqu'il y a les moyens financiers de le faire alors beaucoup de sujets à aborder au plan local on ne va pas tous les aborder parce que je veux absolument lancer avec vous la campagne sur les européennes ici aujourd'hui qu'on en parle un peu mais malgré tout cette question toujours pour revenir à la pêche que devient le plateau continental ? Alors ça c'est un dossier qui est aujourd'hui aux Nations Unies chacun peut aller sur le site des Nations Unies et voir en quelle place se trouve le dossier Saint-Pierre-et-Miquelon qui sera ouvert un jour je crois qu'on en a encore pour deux bonnes années avant que le dossier arrive sur la table des Nations Unies à ce moment-là je pense que la décision qui sera prise par les Nations Unies c'est de dire il y a la même revendication de la part du Canada et de la part de la France les Nations Unies ne donneront donc pas ou n'arbitreront pas c'est pas leur rôle et renverront la France et le Canada devant un arbitrage international ce que nous avons déjà connu moi ce que je souhaitais et ce que je souhaite toujours c'est que le Canada entende l'appel de la France d'ouvrir une réflexion sur un travail commun avant effectivement que les Nations Unies statuent pour l'instant et vous le savez le président Macron l'a déjà demandé au Premier ministre canadien qui n'a pas à ce jour voulu ouvrir le dialogue je crois que les Canadiens vont attendre qu'on aille jusque devant le dossier aux Nations Unies je crois qu'ils iront jusque là et bien ce qui est clair c'est que moi je ne lâche jamais sur ce dossier j'ai toujours un regard sur ce dossier et nous serons prêts le moment où il le faudra comme l'ensemble de l'archipel le sera très certainement Est-ce que vous serez ferme pour ne pas retomber dans les erreurs du passé ? Vous savez il y a deux choses un devant les Nations Unies il faudra développer notre dossier le mieux possible pour ça il nous faut des bons techniciens et nous faisons en sorte effectivement qu'ils soient toujours activés sur ce dossier et ensuite ce sera un arbitrage international ça veut dire qu'il faudra remettre des moyens dans un combat qui sera juridique sauf à et il faut toujours travailler pour ce qu'on ait une meilleure collaboration avec le Canada Madame Girardin je vous propose maintenant d'ouvrir la page élections européennes puisque ces élections se déroulent le 25 mai ici à Saint-Pierre-et-Miquelon le 26 en France hexagonale alors jusqu'ici on n'a rien entendu sur cette élection est-ce que c'est un scrutin qui intéresse les partis politiques locaux et partant la population les électeurs ? Écoutez vous savez les élections européennes c'est une vraie difficulté en moyenne sur l'ensemble des territoires d'outre-mer c'est 12 à 13% de nos concitoyens qui se déplacent votés c'est un vrai regret puisque l'Europe a permis à beaucoup de territoires d'outre-mer et y compris à celui de Saint-Pierre-et-Miquelon d'avoir un vrai développement un vrai bond dans son développement par exemple sur le dernier crédit de l'Union Européenne sur le contrat 2016-2019 pour Saint-Pierre-et-Miquelon c'est quand même 26,2 millions d'euros qui viennent dans les caisses de la collectivité permettent un certain nombre de projets c'est ce qu'on appelle le FED qui alimente effectivement cette enveloppe et puis nous avons accès à un certain nombre de fonds également pour des projets particuliers donc le rôle de l'Europe est fondamental dans les territoires d'outre-mer et c'est vrai que quand moi je veux négocier sur les questions outre-mer au niveau européen que ce soit pour les régions ultra-périphériques ou les PTOM puisque Saint-Pierre-et-Miquelon est un PTOM le 13% de participation même si à Saint-Pierre il est plus élevé reste quand même toujours quelque chose qui est noté donc il faut qu'on aille plus loin il faut qu'on s'investisse davantage il faut rappeler aux gens qu'en 2005 quand on fait le quai de l'Ilo-Marat c'est grâce à l'Europe qu'en 2011 quand on fait les digues du port de Miquelon c'est l'Europe et qu'aujourd'hui si on fait des quais de Ferry une gare maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon c'est aussi les crédits européens et que nous avons à nous mobiliser sur ces questions Oui mais une fois qu'on a dit ça comment concrètement on amène les gens à voter plus puisque vous le rappelez ou je le rappelle en 2014 pour tout l'Outre-mer la participation était autour de 17% c'est pas énorme effectivement pour la prise en compte des revendications de l'Outre-mer et particulièrement d'un pays qui relève de l'article 74 comme Saint-Pierre-et-Miquelon alors on va prendre l'exemple précis C'est le travail de chaque groupe politique c'est le travail de chaque élu de ce territoire de convaincre effectivement les Saint-Pierre-et-Miquelonais d'aller voter pour les Européennes d'aller s'exprimer parce que c'est ça le plus important la ministre que je suis elle fait en sorte que les citoyens d'Outre-mer aillent voter je suis aussi une présidente de partis politiques et j'aurai l'occasion dans les jours qui viennent de faire une réunion sur le thème de l'Europe mais ça c'est un autre sujet et c'est ma casquette plus politique plus politique locale il est extrêmement important d'aller effectivement s'exprimer parce qu'on est aux avant-postes effectivement aujourd'hui de ce que peut être l'Europe ici en Amérique du Nord porte du Canada porte des Etats-Unis on est en plein accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe même si on aurait pu penser que Saint-Pierre-et-Miquelon soit davantage pris en compte dans cet accord nous y sommes et il faut qu'on puisse en tirer le plus grand parti possible on voit bien qu'on a des atouts grâce à l'Europe et qu'il faut effectivement qu'on puisse les porter alors il y avait une vraie inquiétude quand on a supprimé les circonscriptions des outre-mer justement est-ce que ce n'est pas de nature à repousser les gens et à les attirer puisque jusque-là on avait la possibilité d'être représenté directement en tout cas de voter pour quelqu'un qu'on connaît peu ou pro là maintenant c'est pas possible puisque ce sont des listes nationales donc du coup on se sent repoussé il n'y a jamais eu autant d'outre-mer sur les listes regardez il n'y en a jamais eu autant sur toutes les listes et en éligible en éligible regardez selon effectivement la répartition ensuite des voix et bien moi je prends le pari ici et je suis certaine de le gagner qu'il y aura plus d'outre-mer élue dans ces européennes que précédemment avec une circonscription par territoire et donc moi j'ai fait en sorte dans là où je pouvais avoir une influence que les trois bassins océaniques soient représentés et ça c'est extrêmement important la parole des outre-mer sera encore plus forte si on va beaucoup voter aux européennes parce qu'on sera plus nombreux à avoir des députés européens ce qui est important aussi c'est que ces députés européens et c'est vraiment le combat que je mène c'est que ces députés européens se rappellent que ce sont des députés France ou que ce sont des députés outre-mer et malheureusement chacun après va dans son groupe politique au niveau européen se dilue et l'outre-mer comme les autres effectivement ne porte plus suffisamment les combats en commun et bien moi j'ai pris un engagement au lendemain des élections européennes et bien j'inviterai tous les élus tous les nouveaux élus européens à venir effectivement me rencontrer pour parler des enjeux des territoires d'outre-mer bien sûr ceux d'outre-mer qui seront élus mais également tous les autres vous savez la cause des outre-mer c'est la cause de tous les députés européens français c'est pas la cause que de ceux qui sont outre-mer puisque nous sommes effectivement des français qui ramenant une vraie richesse à la France et donc à l'Europe et l'Europe est sur les trois bassins aujourd'hui océaniques grâce bien sûr à une grande partie de nos territoires et avec le Brexit avec le Brexit la voix de la France sera encore plus forte demain dans le Pacifique encore plus forte dans l'océan Indien et surtout encore plus forte dans l'océan Atlantique ce que vous dites là est-ce que l'Europe le sait l'Europe le sait l'Europe le sait mais pour qu'on le rappelle régulièrement l'Europe et bien il faut une masse plus importante de votants pour que l'Europe sache que nous la regardons et que nous avons des attentes et que nous avons bien l'intention d'aller nous battre deux piliers pour vous donc la circonscription unique et le fait que la participation augmente de manière significative en Outre-mer bien sûr regardez les listes regardez le nombre d'élus que nous pouvons avoir et vous verrez que je crois honnêtement qu'on a tous intérêt à aller en masse voter aux européennes et puis à s'impliquer pour des listes qui portent des valeurs qui sont pour moi des valeurs de gauche et des valeurs du centre chacun sait que je suis une radicale de gauche je reste une femme de gauche au sein de ce gouvernement comme Jean-Yves Le Drian comme d'autres et je porte ces combats d'une Europe comme d'ailleurs un Outre-mer plus juste plus équitable et bien c'est ce que je porte et puis chacun sait que je me suis impliquée dans la COP21 que le 5.0 il peut être porté au niveau européen moi j'y crois j'en ai déjà parlé avec les commissaires européens sortant il y aura des nouveaux je crois qu'on peut créer construire ce monde de demain que les jeunes attendent de nous c'est à dire cette responsabilité qui est la nôtre alors nous avons ouvert le débat européen aujourd'hui en tout cas le lieu de campagne devra être ici pour tous ceux qui veulent mais c'est vrai que c'est relativement difficile pour l'heure donc on attend les uns et les autres pour leurs interventions les débats les échanges sur les élections européennes alors une toute dernière question qui va demander une réponse rapide Madame la Ministre et là on revient à l'actualité locale un auditeur qui vous demande le devenir de la commune de Miquelon avec la montée des eaux comment voyez-vous son implantation ? Alors je sais qu'il y a des échanges nombreux qui ont été menés par les uns et par les autres sur le territoire avec ce dérèglement climatique qui fera que la montée des eaux va s'accélérer et que nous savons depuis très longtemps et j'ai sans doute été une des premières à en avoir parlé et d'ailleurs ça m'a coûté cher politiquement les Miquelonais peuvent s'en rappeler d'un certain nombre de manifestations contre Annick Girardin qui soi-disant effectivement inventait un certain nombre de choses sur le dérèglement climatique pour se faire mousser devant le président Hollande et bien malheureusement malheureusement j'avais raison et malheureusement les événements d'il y a très peu de temps qui ont nécessité et je suis heureuse d'avoir défendu effectivement Miquelon le classement en catastrophe naturelle lors des derniers événements moi ce que je veux dire à l'ensemble de ceux qui résident aujourd'hui à Miquelon qui a une vraie réflexion à mener il y a sans doute un besoin de quelques terrains immédiatement on sait qu'il y a besoin de deux à trois permis de construction dans l'année mais moi je fais partie de ceux qui disent que le monde de demain il faut le construire maintenant et je fais partie de ceux qui pourraient soutenir un projet de nouvel emplacement d'une nouvelle d'une nouvelle installation urbaine oui un aménagement urbain à Miquelon je crois qu'il faut enjamber les années que nous avons devant et construire le monde de demain et j'aime cette idée de dire et pourquoi on ne regarde pas si on ne peut pas construire un quartier éco à Miquelon dans une autre localisation que celle du village actuel qui est plus haut plus élevé ça existe sur Miquelon il y a des urgences le conseil territorial semble les traiter avec un certain nombre de terrains qui seront mis à disposition dans le cap et puis il y a l'avenir et moi j'aime cette idée de porter un nouveau type de construction un nouveau type de quartier ce qu'est l'éco quartier s'il y a ce type de projet à Miquelon je serai aux côtés de Miquelon je veux préciser que vous savez depuis que je suis là le FEI a largement doublé voire même triplé pour Saint-Pierre et Miquelon et le plus gros banc d'aide à Miquelon Miquelon 2018 c'est 400 000 euros qu'on apporte à Miquelon sur le FEI c'est aujourd'hui 1 682 000 sur un certain nombre de projets de Miquelon pour Saint-Pierre effectivement on passe d'un million 4 à 2 millions cette année pour la collectivité depuis 2 ans à des financements du ministère de l'Outre-mer qu'il n'avait pas précédemment je suis là il faut effectivement que je puisse accompagner un certain nombre de projets je le fais en doublant la plupart des enveloppes je le fais dans d'autres territoires aussi les plus défavorisés les plus petits c'est l'engagement que j'avais pris faire en sorte que les plus petits territoires d'Outre-mer qui sont souvent oubliés ne le soient pas lors de mon passage dans ce ministère et je tiens ma promesse merci d'avoir été avec nous Annex Girardin bien sûr il y a encore beaucoup de questions à vous poser mais vous reviendrez une autre fois pour approfondir d'autres sujets comme par exemple moi je suis toujours partante pour échanger à chacune de mes visites et je crois que chacun l'a vu à chaque fois je fais un certain nombre de réunions j'en ferai peut-être une publique dans les jours qui viennent j'y réfléchis Merci d'avoir été avec nous c'est la fin de cette page spéciale retour au programme classique